shalom shalom bien aimé très heureux encore de nous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de dieu qui est source de toute bénédiction et la clé de la réussite dans la vie chrétienne nous commençons par la prière père éternel dieu puissant nous sommes très reconnaissants encore une fois aujourd'hui de nous retrouver devant ta face pendant ce moment merveilleux pour partager ta parole je voudrais que ta grâce que le saint esprit qui est le maître de tant des circonstances qui nous assistent soit avec nous du débit jusqu'à la fin au nom de notre seigneur jésus-christ amen et mon dieu soit loué parce que il nous donne encore le souffle de vie de nous retrouver pour continuer notre enseignement nous parlons sur la malédiction qui sont de faits négatifs qui se manifestent dans la vie d'un enfant de dieu dans la vie d'une famille d'un peuple d'une nation tout entière et qui empêche la personne de vivre le bonheur quelqu'un peut voir le bonheur mais ils n'arrivent pas à vivre cela ils n'arrivent pas à palper à cause de la malédiction aujourd'hui les sous thème est intitulé les sortes de malédiction nous allons entrer petit à petit dans les différentes sortes les types de malédiction et nous allons exploiter pour que tu comprennes qu'il ya plusieurs sortes de malédiction et au fur et à mesure que nous prêchons la parole chacun va se retrouver tu peux ne pas te retrouver dans la première catégorie et dans la deuxième ou la troisième tu te retrouves première sorte des malédiction il s'agit des malédictions familiales ici on parle de la famille lorsqu'on parle de la famille on voit le parent les arrières grands parents et les enfants il s'agit des malédictions qui sont héréditaires les malédictions qui viennent d'une famille d'un parent des grands parents ce sont de maladies ce sont de frustration ou parfois de liens qui opèrent au sein d'une même famille on peut trouver certaines maladies héréditaires les grands-pères les grands-pères a souffert de la tuberculose les parents en souffrent et les enfants y compris c'est une malédiction héréditaire l'effet seulement d'appartenir à cette famille vous fait directement héritier de cette situation que tu as trouvé dans la famille on constate qu'il y a certaines familles où il y a la mort précoce à partir des parents qui sont décédés très tôt parce que dans la volonté du Seigneur l'homme doit vivre sur cette terre plus de 120 ans mais tu vas constater dans une famille les parents sont morts très tôt à l'âge de 50 ans ou 45 et ce même phénomène est en train de se répéter dans la vie des enfants le premier mère à l'âge de 50 ans le deuxième, le troisième et tous les enfants qui savent que dès qu'on atteindra l'âge de 50 ans nous nous approchons tout près de la mort ça crée déjà un lien quelque chose qui reste dans la vie des enfants ça c'est une malédiction héréditaire qui provient des parents de grands-parents et jusque dans la vie des enfants lorsque nous lisons dans les livres de Genèse au chapitre 9 nous allons voir comment la malédiction est partie de parents jusqu'à des générations futures ici c'est le texte qu'on avait vu qu'on avait lu la fois passée de Noé qui avait bu le vin il but du vin s'enivra et se découvrit du milieu de la tente Chiam père de Cana vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères alors Sem et Japhé prient les manteaux le mur sur les épaules sur leurs épaules marchèrent en requilant et couvrir la nudité de leur père comme leur visage était de tourner ils ne virent point la nudité de leur père lorsque Noé se réveillant de son vin il apprit ce que lui avait fait son fils cadet il dit maudit soit Cana qu'il soit esclave des esclaves de ses frères il bénit il dit encore béni soit l'Eternel le dieu de Sem et que Cana soit leur esclave qu'étendre les possessions de Japhé qui habite dans les tentes de Sem et que Cana soit leur esclave là nous comprenons que Noé est en train de maudit son fils à cause de ce qu'il avait fait cham du fait qu'il avait vu la nudité son père le maudit et Noé ne se limite pas jusqu'à lui il va jusqu'à ses enfants en disant que Cana soit esclave de leur frère et qu'il habite et que qu'il soit esclave même ses descendants vous comprenez qu'il s'agit d'une malédiction familiale il y a eu trois familles il y a eu la famille de Sem celle de Japhé et la famille de de Cham qui est le père des Cana les deux autres familles ont été bénies mais la troisième a été maudite il y a eu une malédiction familiale et cette malédiction ne s'est pas seulement limitée au niveau de Cham cette malédiction est allée jusqu'au niveau de ses descendants c'est une malédiction familiale ici on voit le rédité dans toute la famille tout le monde est pauvre vous constatez que la pauvreté est partie des grands-parents des parents jusqu'aux enfants personne ne se marie c'est bien connu que dans cette famille là ils ne se marient pas c'est une famille qui est sous la malédiction familiale quand tu oses aller dans cette famille on te dit n'y va pas pourquoi non cette famille là ne se marie pas même si elle ose de se marier sache qu'elle va rentrer dans sa famille et ce que les gens disent c'est ce qui va se réaliser lorsque un garçon de la famille essaie de se marier il ne va pas rester longtemps dans le mariage il est censé divorcer parce que il vit sous la malédiction familiale nous avons encore un autre exemple toujours de la malédiction familiale ici où l'esprit de mensonge a dominé cette famille l'esprit de mensonge est allé d'une génération à une autre nous allons voir les cas d'Abraham Abraham avait menti en disant que Sarah était sa soeur et pourtant ce n'était pas vrai Sarah était sa femme et cette malédiction ne s'est pas seulement limitée au niveau d'Abraham lisons les écritures pour voir là où Abraham avait menti dans Genèse chapitre 20 versets 2 à 3 Abraham disait à Sarah sa femme c'est ma soeur Abimelech roi de Gare fit enlever Sarah alors Dieu apparit en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevé car Ella est Marie ici on nous montre comment Abraham avait menti il y avait l'esprit de mensonge d'Abraham il a menti que Sarah était sa soeur et pourtant Sarah était sa femme il ment et ce mensonge là a eu de répercussions on verra que plus loin il a eu son fils Isaac Isaac aussi dans sa vie a pu mentir comme son père l'avait fait Isaac le fils d'Abraham a menti aussi que Rebecca était sa soeur et le mensonge qui était au niveau de papa va se requiter maintenant au niveau de l'enfant et tu comprends que c'est une malédiction familiale qui quitte du père au fils Genèse chapitre 26 verset 7 là on va voir Isaac qui va mentir aussi que Rebecca était sa soeur lorsque les gens du lier faisaient des questions sur sa femme on parle d'Isaac je préfère commencer par le verset 6 et Isaac resta à Gérard lorsqu'il est arrivé à Gérard avec sa femme il est resté les gens du lier sont venus lui poser des questions sur sa femme il disait qui disait c'est Isaac qui répondait c'est ma soeur car il craignait en disant ma femme et que les gens du lier ne lui tuera c'est parce que Rebecca était belle de figure tu vois que le même mensonge qui s'était manifesté dans la vie de son père Abraham Abraham a menti devant le roi Abimelech il se disait si j'ai dit que c'est ma femme on risque de me tuer le même mensonge le même esprit de mensonge va se repercuter maintenant sur son fils et toujours avec les mêmes raisons si je ne mens pas on va me tuer est-ce que ce n'est pas le cas pour toi tu vis dans le mensonge que tu as hérité de ton père ton père était reconnu spécialiste dans le mensonge sa mère spécialiste dans le mensonge mais aujourd'hui toi aussi tu mens et d'ailleurs quand tu mens il y a même les gens qui te dit elle est en train de mentir comme sa maman il est en train de mentir comme son père ce n'est pas bon c'est une mauvaise chose l'esprit de mensonge ne s'est pas seulement limité au niveau de Isaac cet esprit va encore au niveau de son fils Jacob Jacob a utilisé du mensonge pour usurper la bénédiction de son frère il a utilisé le mensonge la bénédiction qui n'était pas à lui il a pu utiliser le mensonge pour avoir la bénédiction et tu vas me dire non pasteur c'était dans la volonté de Dieu mais il a utilisé c'est un esprit Genèse chapitre 27 à partir de verset 21 à partir de verset 20 non commençons par le verset 19 Jacob répondit à son père ça c'est Jacob qui répond à son père je suis Esaou ton fils aîné j'ai fait ce que tu m'as dit lève-toi je te prie assieds-toi et mange de mon jubilé afin que ton âme me bénisse Jacob utilise le mensonge auprès de son père en se disant que c'est lui Esaou et pourtant lui n'est pas Esaou lui s'appelait Jacob il dit j'ai fait ce que tu m'as dit lève-toi je te prie mange les jubilés afin que ton âme me bénisse Isaac dit à son fils et quoi tu en as déjà trouvé mon fils et Jacob répondit c'est que l'éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi Isaac dit à Jacob approche donc que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaou ou non Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha il dit la voix et la voix de Jacob ça c'est son père qui le dit Isaac il dit la voix que je suis en train d'attendre c'est la voix de Jacob mais le mais son le mais des Esaou il était dans le doute mais comme il y avait un esprit de mensonge comme il y avait ces liens familial de mensonge et ça l'a poussé à faire quoi ? ça l'a poussé à bénir Jacob et pourtant la bénédiction n'était pas pour lui il reconnaît la voix en disant c'est pour Jacob mais les mains sont les mains des Esaou il ne les reconnaît pas parce que les mains étaient vélus comme les mains des Esaou son frère et il les bénit il dit c'est toi qui est mon fils Esaou et Jacob répondit c'est moi Jacob répond que c'est lui Esaou tu vois comment l'esprit de mensonge est en train de se repercuter c'est une malédiction qui est familiale qui est parti d'Abraham qui avait menti cela est allé dans la vie d'Isaac qui avait menti aussi que Rebecca était sa soeur sa soeur dans la vie de son fils Jacob mon frère ma soeur peut-être aujourd'hui cette malédiction qui te tourmente c'est quelque chose que tu as hérité de tes parents la pauvreté la pauvreté qui te tourmente aujourd'hui ça n'a pas commencé avec toi ça a commencé avec tes parents tes grands-parents et aujourd'hui tu ne fais que subir les conséquences tu peux tout faire tu peux vraiment te battre tu peux faire un effort pour que ta vie change mais comme la malédiction est familiale tant que tu n'as pas encore découvert tu n'as pas encore compris que c'est quelque chose qui vient de la famille c'est difficile que tu puisses sortir de cette malédiction je voudrais aujourd'hui que le Seigneur puisse encore te faire grâce toi qui me suis en direct ou qui me suivra en différé que tu arrives à discerner le genre de malédiction qui frappe ta vie je prends encore un autre exemple avec ce qui s'était passé dans la famille de David David qui était influencé par l'esprit de l'immoralité sexuelle cet esprit de l'immoralité sexuelle Samuel a poussé David qui était parent qui était père marié avec des enfants il a poussé à commettre l'adultère avec la femme de Uri David va commettre l'adultère avec la femme de Uri de Samuel chapitre 11 verset 2 à 4 la Bible dit ceci un soir un soir David s'élèvant de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale il aperçu de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figui David fit demander qui était cette femme et on lui dit n'est-ce pas Batsheba fille d'Eliam femme de Uri le tien et David envoyant des gens pour la chercher elle vint vers lui et il coucha avec elle ça c'est David David va commettre l'adultère avec la femme de Uri l'immoralité sexuelle commence à partir de David et comme c'est une malédiction cette malédiction ne s'était pas limitée seulement au niveau de David cette malédiction va aller aussi même dans la vie de ses enfants plus loin nous verrons que Amnon son fils a commis l'inceste avec sa demi-sœur c'est quelque chose qui venait de son père de Samuel chapitre 13 versets 10 à 14 écoute ce que la parole de Dieu dit alors Amnon dit à Tamar apporte-les dans la chambre et que je les mange de ta main Tamar prit les gâteaux qu'il avait fait et les apporta Amnon son frère dans la chambre elle va apporter le gâteau à son frère sans arrière-pensée parce que elle se disait c'est mon frère et n'avait pas aucune idée or la malédiction familiale avait déjà frappé Amnon et cette malédiction va le pousser à l'immoralité sexuelle qui fut dans son père et cette immoralité sexuelle s'est transmise du père au fils et voilà qu'il va commettre l'inceste avec sa sœur sa sœur vient la servir avec gentillesse avec joie se disant c'est mon frère il n'y a rien mais dans son frère il y avait quelque chose de mauvais et comme elle lui présentait à manger il l'a saisi son frère va le saisir et lui dit viens couche avec moi ma sœur il passe au viol parce que sa sœur ne pouvait pas accepter il va la saisir quand tu saisis une femme déjà par force c'est déjà le viol elle lui répondit non mon frère ne me déshonore pas car on agit point ainsi en Israël ne commets pas cette infanie ne fais pas ce que tu veux faire en Israël il ne se fait jamais une telle chose oh comme Amnon n'agissait pas de lui-même c'était la malédiction familiale qui agissait en lui il ne pouvait pas comprendre ce que sa sœur lui disait mon frère ce que tu fais là est-ce que tu ne l'as pas hérité de ton père ce n'est pas la malédiction familiale qui te pousse aujourd'hui à commettre même l'inceste avec tes propres sœurs combien aujourd'hui sont en train de coucher avec leurs frères avec leurs sœurs combien couche avec leurs propres enfants parce que il veut devenir tel ou tel il veut avoir beaucoup d'argent dans les loges on les oblige de coucher avec sa mère tu ne peux que coucher avec ta mère une fois que tu le fais tu deviendras millionnaire tu deviendras milliardaire oui tu deviendras millionnaire milliardaire mais sous la malédiction et la malédiction va t'amener à la mort il le fait sa sœur lui dit où irais-je moi avec ma honte et toi tu serais comme l'un des infaniens en Israël maintenant je te prie parle même à mon père peut-être il va accepter il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi mais il ne voulu pas l'écouter il lui fit violence la déshonora et coucher avec elle aujourd'hui la malédiction est en train de te pousser à commettre des actes quand tu les fais ce n'est que par après que tu vas te rendre compte que ce que tu as fait est mauvais tu es en train de commettre des actes qui auront des conséquences plus tard dans ta vie et lorsque Amnon faisait cela il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver lui était content une fois qu'il a fini l'acte et il a même chassé sa sœur tu vas comprendre son attitude vis-à-vis il ne voulait même plus sentir la présence de sa sœur mais oubliant que sa sœur Tamar aussi qui était sa demi-sœur avait ses propres frères son frère même père même mère Absalom a dû s'évenger contre cet acte mais la cause c'est qui ? c'est le père comme il y avait la malédiction familiale la malédiction ne pouvait qu'agir et cette malédiction familiale ne s'était pas arrêtée au niveau de Amnon et de Amnon avec ce qu'il avait fait à sa sœur la malédiction est allée aussi même dans la vie d'Absalom Absalom fils de David c'est lui qui avait tué son demi-frère parce qu'il avait déshonoré sa sœur lui est allé plus loin il est allé accoucher avec les femmes de son père devant le peuple à cause de quoi ? à cause de la malédiction familiale mon frère, ma sœur est-ce qu'aujourd'hui tu ne poses pas des actes qui sont honteux au vu de gens les gens parfois ne te tolèrent plus à cause des actes que tu es en train de poser tu sais, quand tu es sous la malédiction tu fais des choses que tu trouves bon que tu trouves réelles toi-même mais qui est honteux au vu de gens et c'est ce qu'Absalom l'a fait de Samuel chapitre 16 à partir de verset 20 écoute ce qu'Absalom a dû faire la malédiction familiale Absalom dit à Hachitopel consultez ensemble qu'avons-nous à faire ? et Hachitopel dit à Absalom va vers les concubines de ton père que ton père a laissé pour garder la maison ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu de ton père ici Absalom était en train de combattre son père et pendant que son père avait fouillé parce que David avait fouillé son propre fils qui voulait le tuer et quand il a fouillé ces femmes sont restées il va consulter Hachitopel qui fut le conseiller de son père et au moment où son père avait fouillé le même conseiller était devenu le conseiller d'Absalom il le consulte en lui demandant que dois-je faire ? l'esprit de malédiction va donner à Hachitopel un conseil qu'il va communiquer à Absalom pour que cet esprit s'accomplisse dans cette famille écoute ce que Hachitopel va dire Absalom il dit va vers les concubines de ton père va vers les femmes de ton père les femmes que ton père a laissé pour garder la maison va et lorsque tu vas les prendre tout Israël va le savoir et ça fera la honte écoute au verset 22 une fois qu'il a reçu ce conseil il va dresser on dit on dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël lorsqu'il est entré dans la tente avec les concubines de son père tout Israël sachait tout Israël était au courant qu'Absalom est en train de coucher avec les femmes et les concubines de son père tout ça c'est quoi ? c'est la malédiction familiale lorsque tu es sous la malédiction familiale la malédiction va repérquitter des effets qui seront négatifs vis-à-vis de la personne vis-à-vis de la famille quelle honte pour Absalom et pour son propre père parce qu'un enfant qui va coucher avec les concubines de son père quand tu lis dans le livre de Deutéronome chapitre 27 on dit « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père » Absalom est frappé de la malédiction du fait qu'il a couché avec la femme de son père et qui l'a amené à faire cela ? c'est la malédiction familiale il y avait ces liens-là il y avait l'hérédité il y avait ces sangs de malédiction qui criaient qui bouillonnaient en lui qui les poussaient à poser des actes qui ne sont pas corrects est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas pour toi ? ces sangs maudits-là qui est dans ton corps te poussent aujourd'hui de poser des actes que ton père avait posés que ta mère avait posés que tes grands-parents avaient posés comme ils étaient des assassins toi si le sang n'est pas versé tu n'es pas content non mon frère, ma soeur si tu te retrouves dans ce que je suis en train de parler aujourd'hui c'est le moment de pleurer c'est le moment de chercher la face de Dieu une famille où aucun enfant n'a terminé l'université tous ils ont eu seulement les diplômes d'état le baccalauréat mais pas de possibilité pour arriver à l'université non il y a une malédiction familiale il y a un lien heréditaire et parfois tu es de cette famille-là tu te réjouis vous ne mettez pas tous au monde tu regardes tu n'as pas mis au monde ta soeur n'a pas mis au monde ton frère n'a pas mis au monde mais au lieu de pleurer non tu trouves c'est quoi ? c'est un aveuglement quand quelqu'un vit sous l'aveuglement il manque l'esprit de discernement la personne va croire va accepter que la vie qu'elle mène est normale et pourtant c'est une vie anormale pourquoi vous devez tous mourir si tôt laisser les enfants je me rappelle d'une famille que j'avais connu à Kinshasa cette famille-là et les enfants une famille à peu près de 10 enfants au moment où nous étions avec eux il y avait déjà 6 qui étaient morts et tous ces enfants tous les 6-là ne sont pas morts au gène non ils se marient ils mettent au monde lorsqu'ils ont maintenant les enfants qui atteignent l'âge de 15-12 ans et c'est le papa qui part c'est la maman et c'est comme ça non tu sens qu'il y a une malédiction dans cette famille il y a l'esprit des morts qui est en train de terrasser la famille quand tu te retrouves dans une telle famille il faut chercher la face de Dieu il faut recourir à Dieu lorsque tu observes quelque chose qui se fait remarquer dans la famille tout le monde est diabétique diabétique grand-père diabétique grand-mère diabétique les parents diabétiques toi aussi tu commences à devenir diabétique non il faut refuser cette malédiction Christ n'est pas mort n'est pas venu sur cette ère il n'est pas mort à la croix pour que tu restes toujours sous cette malédiction familiale et tu verras dans l'histoire que j'étais en train de parler de David pour terminer à cause de l'esprit de l'immoralité sexuelle salomon salomon dans sa vieillesse a eu le coeur tourné sur tourné de Dieu à cause des femmes salomon lui qui a pu vivre la grandeur et la gloire de Dieu et comme la malédiction était là salomon va tourner son coeur vers les femmes il va abandonner Dieu un roi lisons les écritures un roi chapitre 11 versets 1 à 7 tu sais quand tu es sous la malédiction familiale tu peux évoluer tu évolues tu avances tu progresses tu crois que les choses avancent à un moment lorsque les sang de la malédiction va commencer à crier sur toi mon frère tout ce que tu as fait c'est parti dans les vides 1 roi chapitre 11 versets 1 à 7 le roi salomon aiment beaucoup de femmes étrangères outre la fille des pharaons des mohabites des ammonites des sidoniennes des étiens appartenant aux nations dont l'Eternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous elles tourneraient certainement vos coeurs du côté de leurs dieux ce fit à ces nations que s'attachent à Salomon entraîné par l'amour entraîné par l'amour il va s'attacher à des femmes étrangères les femmes que Dieu avait empêchées avaient défendu aux enfants d'Israël de ne pas se marier parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas se marier aux femmes étrangères Dieu savait qu'une fois qu'ils vont se lier à ces femmes les femmes vont les pousser vont tourner leur coeur et ils vont abandonner leur dieu pour se confier au faux dieu et ce fut à ces nations que s'attachent à Salomon entraîné par les femmes il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournèrent son coeur le verset 4 à l'époque de sa vieillesse lorsqu'il est devenu vieux les femmes inclinèrent son coeur vers d'autres dieux et son coeur ne fut point tout entier à l'éternel son dieu la malédiction familiale vont se répéter vont se manifester dans la vie de Salomon dans la vieillesse mon frère est-ce que ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui tu es vieux tu as 50 ans 60 ans 70 ans ne crois pas que la malédiction quand il y a la malédiction familiale à 70 ans ça ne peut pas se manifester mais non ici ça se manifeste dans la vie de Salomon dans sa vieillesse peut-être toi tu es encore jeune l'amour peut se manifester dans ta vie à un certain âge et son coeur ne fut point tout entier à l'éternel son dieu comme l'avait été le coeur de David son père salomon salomon après astarté divinité des sidonien après milcom l'abomination des ammonites et salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il ne suivit point pleinement l'éternel comme David son père et salomon sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh l'abomination de Moab et pour Monloc l'abomination de fils d'Amno et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient de parfums et de sacrifices à l'ère Dieu la malédiction quelqu'un qui a vu la main de Dieu quelqu'un qui a reçu la sagesse et l'intelligence de la part de Dieu quelqu'un béni fortement par Dieu et lorsque la malédiction s'est manifestée dans sa vie il a tourné son coeur contre Dieu pour commencer à servir le Dieu de ses femmes je voudrais te dire toi qui me suis peut-être aujourd'hui tu es en train de t'enorgueillir tu dis non moi c'est fini non mon frère fais attention parce que la malédiction familiale peut te ressaisir à un certain moment et surtout si tu ne marches pas avec Dieu si tu ne marches pas dans l'obéissance dans la crainte de Dieu dans la sanctification mais si tu marches avec Dieu quelles que soient les influences de la malédiction familiale mon frère la malédiction ne pourra pas vaincre sur toi je voudrais te dire aujourd'hui toi qui me suis et qui me suivra regarde ta vie elle évolue comment ? sur tout le plan physique, spirituel, matériel peut-être dans ta famille vous êtes frappé par l'esprit d'incrédulité tu sais il y a certaines familles les choses de Dieu ça ne les intéresse pas le grand-père fétichère athée le papa la même chose quand tu lui parles de la prière pour lui ça ne lui dit absolument rien et surtout s'ils sont des moyens ils ont de l'argent non mon frère vous pouvez avoir de l'argent mais frappé de la malédiction familiale est-ce que ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui ? je voudrais prier avec toi je voudrais prier avec ta famille je voudrais prier avec toute ta génération de ta famille regarde quel type de malédiction quel est l'esprit qui domine ta famille est-ce que ce n'est pas la maladie ? ce n'est pas la mort ? ce n'est pas l'envoutement ? ce n'est pas la sorcellerie les grands-pères sorciers la maman sorcière les enfants sorciers parce que c'est quelque chose qui se transmet dans le sang le sang sorcier ne pourra donner que les sorciers à moins que ce sang puisse se répentir et que le sang de Jésus puisse purifier le corps et la vie de cette personne ferme tes yeux je veux prier Père merci pour ta parole parce qu'aujourd'hui tu as voulu que nous puissions parler de la malédiction familiale tu nous as amenés dans la vie de Cham qui a été maudit par son père devenu esclave de ce frère même ses descendants ont connu la même situation tu nous as montré comment la famille d'Abraham frappée par l'esprit de mensonge cette malédiction se reperquittait sur ses enfants sur ses descendants la même chose dans la vie de David frappée par l'esprit de l'adultère cette malédiction se reperquittait sur ses enfants aujourd'hui c'est le cas pour mon frère pour ma soeur peut-être c'est la maladie le blocage l'envoûtement la sorcellerie que cette parole amène un nouveau de part dans la vie de chacun de nous au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen que mon Dieu vous bénisse soyez bénis vous pouvez t'abonner sur notre chaîne YouTube suite de la gloire vous nous excusez aujourd'hui nous avons connu le retard il est vrai comme on avait un programme d'aller au culte et ce n'est qu'après les cultes qu'on devrait avoir notre émission en direct que mon Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse encore une fois partagez